Musique 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 Good afternoon So this is the session This is OT8 Yeah! OT8 OT8 We have the OT8 secret Youhou! OT8 Ok! Alors maintenant pour les francophones Nous allons Réaliser une audition Sur l'OT8 Le fameux OT8 Qui nous a été révélé par la Confédération de Marcabre Et donc voici la première Commande Quelle position dans l'espace As-tu absolument voulu tenir? Euh... Et bien moi en fait La position dans l'espace Que j'ai absolument voulu tenir Ca a été la palliative Je l'ai assiégée J'ai bombardé Les aliens Ouh la la Y'a un Rock Slam là! Y'a un Rock Slam! Oh! Tu as bombardé combien d'aliens? Des dizaines de trillions d'aliens De toute la Confédération Marcabienne Je l'ai fait pour l'Ordre Xinou Qui m'en avait donné la commande Et étant donné que Xinou et moi Nous avons des relations très intimes J'ai eu beaucoup de plaisir Et raconte moi Lucifer Est-ce que tu as pu voir Lucifer Dans la Confédération de Marcabre? Oui! C'est Ron Hubbard Il est l'homme qui nous apporte à tous la lumière Malgré son alcoolisme chronique Et Jésus-Christ tu l'as croisé là-dedans? Oui! Il travaille avec Janice Gay C'est un pédophile comme elle D'ailleurs d'après la Scientologie Oh! Vraiment! C'est un pédophile Jésus-Christ! La Scientologie il a très clairement dit Jésus-Christ est un pédophile Et une personne connue pour ses grandes grandes collègues Je vois une homosexuelle aussi Oui! Tout à fait! Pédéraste Et qu'en est-tu de la réincarnation de Ron Hubbard? Bouddha! Bouddha est en fait Ron Hubbard Oh! Je vois! C'est formidable! Disons! On va passer à l'OT8 seconde partie alors! OT8 deuxième partie Alors voyons quelle est la commande? J'ai l'honneur de t'annoncer que ton aiguille flotte! Oui! Merci! Zénus va louer! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Je vais te donner une autre... Une autre commande! Où t'es-tu senti en danger la première fois? Ha 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 ha! Je me suis senti en danger la première fois lorsque j'étais en train d'envahir La Scientologie de Tampa Oui! Parce que justement il y avait une personne qui frappait son staff Un certain petit David M Et apparemment il était très en colère ce petit David M Parce que je le voyais et bim et bam Et il donnait des coups de poing dans son staff à une telle force Qu'il en a fait péter des chicots! Ha ha ha! Et en plus après il a bu sa bouteille de Klein Campbell cul sec! Ça je vous le jure! Il m'a fait peur! Ha 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 ha! Oh la la! Je vais sortir la liste de réparation Pour vraiment manier ce bouleversement! Alors... Ha ha ha! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Alors ça vient! Dans cet incident est-ce qu'il y a eu une retenue abominable? Oui! Après j'ai vu que le chauffeur de David Miscavitch l'avait amené à l'hôpital 8 heures après environ Et j'ai réussi à obtenir les clichés de sa radio abdominale Et il y avait une bouteille enfoncée dans... Enfin... Oh mon dieu! Xenu sauve moi! Ha ha ha! C'était une bouteille de Perrier je crois! Klein Campbell Oh! La même bouteille qu'il avait descendu! Ah! Ton aiguille flotte! Merci! Et voici une autre commande alors! Hmm... Quel effort cela prendrait pour rester dans un endroit dans lequel tu te sentirais bien? Quel effort! Le grand effort serait surtout de ne pas trop coucher avec Zenith Parce que qu'est-ce qu'il est bon au pieux! Oh la la, lui et moi dans la soucoupe volante, qu'est-ce qu'on s'en voit! Y a des fois il peut plus marcher pendant deux jours au moins! On est obligé de prendre la secoupe volante pour aller à la Ciotat. Ouh là là, là il y a un long fall, blow down, alors pour les néophytes il y a un grand soulagement et ton aiguille flotte amplement. J'ai peur, j'ai peur quand même, puisque je suis out of to be avec lui. Le mariage homosexuel n'est pas toléré par la scintélosie. Je vois, je vois, je vois. Maintenant je suis vraiment très très embêtée, car je crois que là ça commence à cramer. Il y a une combustion spontanée qui est en train de se réaliser. Vraiment, attention, le T8 va démarrer, va décoller. Attention, 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 attention. Il faut une repair list, je vais réparer pour que la combustion spontanée de l'OT8 n'ait pas lieu. Vite, c'est brûlant, c'est du non. J'essaie, voilà, un petit coup de pinard et ça ira très bien. Vite, vite, vite. Un petit peu de baguette là, pour la combustion. Un petit coup de baguette, voilà. Ça va mieux. J'ai le plaisir de t'annoncer que ton aiguille flotte là-dessus. Grâce au sang de Xenu. Alors, félicitations, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu es désormais au T8. Xenu, oui, Xenu, je t'aime. Xenu est grand. Dieu, Xenu, sois loué. End of the session et ton aiguille flotte. Alors, je vais pouvoir boire à l'intérieur. Je vais maintenant pouvoir goûter au breuvage de mon audition. Je me nourris des body-tétans qui se sont déposés dans mes boîtes. Xenu, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...